Bonjour à tout le monde, et merci beaucoup Hervé pour cette invitation. Je vais parler du papier qu'on a publié en début de l'année. Et c'est vrai que cette année-là, je pense que je n'avais jamais donné autant de séminaire dans ma carrière scientifique qu'avant. C'est vraiment un sujet de débat, et j'espère qu'on peut justement débattre du contenu de ce papier aujourd'hui. Prochaine diapo, s'il te plaît. En fait, tout est parti du simple fait que, comme beaucoup de laboratoires à l'IRAP, on voulait faire notre bilan carbone. Et donc, la première chose qu'on a fait, on s'est formé à la méthode bilan carbone, parce qu'on voulait quand même déjà bien maîtriser la méthode avant de se lancer dans l'exercice. Une des choses qu'on a appris, en fait, dans notre formation, était que si on fait un bilan carbone, il faut être le plus exhaustif possible. Parce que déjà, en fait, dans la littérature, on trouvait déjà des bilans carbone de laboratoires en astrophysique, mais il regardait uniquement la partie voyage, par exemple, ou la partie bâtiment, etc. Donc, nous, on est parti, en fait, de l'idée de faire un bilan global, de savoir vraiment quelle est l'empreinte globale en astronomie, au moins pour notre laboratoire. Et donc, on a fait, on a essayé d'impliquer tous les flux, toutes les possibles sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le résultat, en fait, c'est résumé ici. Vous trouvez ça sur Archive. On ne l'a pas publié formellement dans un article, mais vous avez, en fait, toutes les informations dans un document sur Archive. Et le constat était quand même assez impressionnant, parce qu'à la fin, on arrive à une empreinte de 50 tonnes, grosso modo, de CO2 équivalent, par astronome et par an. Et en fait, ce qu'on voit ici, dans cette répartition, en fait, de l'empreinte, c'est qu'il y a, par exemple, l'électricité, le chauffage, l'eau et tout ça, c'est tous des postes, mais des postes relativement modestes. Ce qui est un grand poste, ça, on savait déjà, c'est les voyages. Mais un autre grand poste, on l'a juste entendu parler, c'est l'achat, l'achat des biens et des services. Nous, à l'Irap, on fait beaucoup d'instrumentations, mission spatiale, mais aussi au sol. Et un très grand poste, c'est l'utilisation des données des observatoires dans l'espace et au sol. Et c'est de ça que je vais parler, en fait, de comment on a fait cette estimation-là et comment on est arrivé à nos résultats. Donc, première chose, quand je parle ici d'infrastructures de recherche, je parle bien des télescopes spatials, aussi des sondes. Nous, on fait, par exemple, l'Irap, on fait des sondes plasma, on participe à des sondes planétaires, Curiosity, Perseverance. Et aussi, tous les observatoires astronomiques au sol. Donc, ça, c'est ce que j'appelle ici infrastructures de recherche en astronomie. Après, on peut se poser la question, mais pourquoi les astronomes doivent considérer l'empreinte carbone de ces infrastructures-là ? Et donc, en fait, si on suit cette méthode-là qu'on a suivie pour notre travail, en fait, on est obligé à inclure des flux pour lesquels on est responsable. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une voiture et puis cette voiture consomme du carburant, vous êtes responsable des émissions de CO2 de cette voiture-là. Mais aussi, en fait, tous les flux dont vous dépendez. Et en fait, il y a une question assez simple à se poser quand on fait un bilan carbone, c'est grosso modo, si vous enlevez ce flux-là, est-ce que vous pouvez continuer de faire votre activité ? Et si vous enlevez les observatoires aux astronomes, fermez la boutique, c'est clair. Donc, c'est assez clair qu'il faut prendre ça en compte. Mais ce n'est pas seulement qu'on dépend de ces infrastructures. On est quand même aussi même responsable, au moins partiellement, parce que c'est quand même nous qui inventons ces infrastructures. C'est nous qui allons proposer aux achats spatiales les infrastructures. Et puis, nous, on va participer à leur construction. Et parfois, on participe aussi à leur opération. Donc, il est évident qu'il faut prendre ça en compte. Alors, comment on fait ça ? Mais la méthode est en fait assez simple. C'est juste une multiplication, une addition, grosso modo. Donc, on définit le périmètre de l'exercice. Donc, nous, on a pris en compte dans l'exercice toutes les infrastructures qu'on a utilisées à l'IRAP en 2019. On prend toutes les émissions. Donc, c'est défini en fait en scope. Il y a plusieurs scopes d'émissions. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Donc, on essaye de prendre toutes les émissions de ces infrastructures en compte. Et on prend en compte la construction, le lancement quand il s'agit des infrastructures spatiales et les opérations. Après, il faut deux choses. Il faut des données d'activité. Et nous, en fait, on a utilisé essentiellement des données monétaires. On a utilisé une méthode monétaire pour estimer l'empreinte carbone. Mais on a vérifié pour la partie spatiale aussi avec une méthode basée sur le poids des satellites. Et donc là, en fait, c'est ces données-là qu'il faut assembler. Et puis, il faut avoir des facteurs d'émission. Le facteur d'émission, c'est grosso modo combien de tonnes vous émettez par votre unité de données-activité, par exemple, par un million d'euros ou par un kilo de charge utile. Juste un point, en fait, on n'a pas réussi à remplir toujours le périmètre. Parfois, on n'a pas trouvé des données, par exemple, sur les coûts d'opération, etc. Donc, simplement, on les a laissés de côté. Ça veut dire qu'en fait, notre estimation, c'est une limite basse à la réalité. Ça, il faut bien le prendre en compte. Après, on a essayé d'estimer des facteurs d'émission. Donc, ça, c'est le cœur, en fait, du moteur de cette estimation-là. Alors, les facteurs d'émission, en général, on trouve ça dans les bases de données, sauf que pour nous, l'infrastructure de recherche en astronomie, ça ne se trouve pas dans la base de données base carbone d'ADEMBA, exemple. Donc, on a regardé, en fait, dans la littérature, qu'est-ce qui a été fait en termes d'estimation des bilans carbone. Pour la partie spatiale, très peu a été fait, ou disons, soyons franches, très peu a été rendu public. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, l'agent spatiale européen, l'ESA, ça fait dix ans qu'ils travaillent sur ce qu'on appelle une analyse cycle de vie. Eux, ils savent quel est le poids carbone d'émission spatiale, mais ne le disent pas. Vous pouvez les demander, vous pouvez essayer de gratter, tout ça. Là, c'est complètement opaque. C'est un grand trou noir. Je peux vous donner une idée, parce que tout à l'heure, on a entendu dire que les fusées, ça ne pèse rien. Une Ariane 5, c'est à peu près 30 000 tonnes de CO2 équivalent de lancement. Ce n'est pas ce qui soit du tuyau à la fin. C'est la fabrication. C'est essentiellement la fabrication du carburant. C'est essentiellement l'électricité pour produire la fusée, pour produire le carburant, pour les moyens de test, etc. C'est là où il y a l'empreinte carbone des fusées. Mais ce n'est pas tout. En fait, l'impact environnemental le plus important des fusées, c'est sur la stratosphère et notamment sur la couche d'ozone. On a entendu tout à l'heure, on a réglé le problème de la couche d'ozone. Si on continue à augmenter le nombre de lancements comme on le fait actuellement, on va re-avoir un problème avec la couche d'ozone. Ce qui est intéressant aussi pour les fusées, je fais juste une petite digression ici, c'est aussi que ce qui sort du tuyau, ça ne réchauffe pas forcément l'atmosphère. Vous avez par exemple les boosters dans lesquels il y a beaucoup de particules d'aluminium. Vous injectez ça dans la stratosphère. On ne sait pas exactement ce qui le fait, mais c'est exactement la même chose que des gens prévoient pour refroidir l'atmosphère, injecter des particules d'aluminium dans la stratosphère. Donc, en fait, d'une certaine manière, avec des lancements de fusées, on fait une expérience non contrôlée de géo-engineering. On injecte des particules dans toutes les couches d'atmosphère et personne n'est aujourd'hui capable d'apprendre exactement ce qui va se passer. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, on peut quand même obtenir quelques données. Il y a en fait une thèse, grosso modo, qui a publié des données absolues. Et on se rend compte que, par exemple, par kilogramme de charge utile, c'est grosso modo 50 tonnes de CO2. Ou par millions d'euros, en termes de coût-missions, vous avez 140 tonnes de CO2. Au sol, il y a un peu plus de données. Et on voit que les facteurs d'émission pour la construction et les opérations sont un peu plus élevés. Ça se comprend aisément parce qu'en fait, le spatial est très peu matériel. Une Ariane 5, vous lancez ça, vous lancez un truc à 1 milliard d'euros, le poids, c'est 800 tonnes. Vous faites le ELT aujourd'hui au sol, vous avez déjà 60 000 tonnes dans le béton. Et après, vous avez de la ferraille et tout ça. Et donc, c'est beaucoup plus matériel ce que vous faites au sol. Et dès que c'est plus matériel, l'empreinte carbone est plus élevée. Et donc, on peut comparer maintenant ces facteurs d'émission en fait, à d'autres facteurs que vous trouvez dans la base carbone de l'ADEME. C'est pour des secteurs d'activité. Et vous voyez en fait qu'on est plutôt du côté basse des facteurs d'émission. Typiquement, là, vous avez le facteur d'émission pour l'assurance, les services bancaires, etc. Ce n'est pas très différent à l'émission spatiale. Mais ça veut dire aussi qu'en fait, ça va être très compliqué à décarboner parce que vous êtes déjà du côté bas, en fait, des facteurs d'émission. Si vous êtes ici, comme par exemple pour des produits métalliques ou minéraux, là, vous avez un potentiel de décarboner. Mais si vous êtes déjà là, ça va être très compliqué. Alors, donc, le plus grand travail, en fait, ça a consisté à rassembler des données d'activité. Bien sûr, ça, vous ne pouvez pas lire. C'est juste pour une illustration que pour chaque mission, on a cherché des coûts. ça, c'est parfois très fastidieux. Donc, parfois, il y a aussi des trous. On n'a rien trouvé. Donc, encore une fois, ça veut dire qu'en fait, c'est une limite inférieure. Bien sûr, trouver le poids d'une mission spatiale, ça, c'est assez facile. C'est assez facilement accessible. Et aussi, les données, on n'a pas inclus nécessairement, explicitement, des extensions d'émissions ou des mises à niveau pour des observateurs au sol. Donc, encore une fois, en fait, on est plutôt, en fait, on voulait être conservateur dans notre estimation. On voulait être sûr qu'on ne sous-estime pas. Donc, on s'est mis du côté qu'on accepte de sous-estimer, mais on ne veut pas sous-estimer. Et puis, dernier point d'étape, mais bien sûr, on a tout, en fait, adapté à des coûts économiques pour la même année. Après, ça donne des gros tableaux de résultats. Encore une fois, ce n'est pas pour ici, pour lire les chiffres, juste pour illustrer. Donc, en fait, pour chaque mission, pour chaque infrastructure de recherche, on a une estimation de son empreinte carbone sur tout son cycle de vie. Donc, on a regardé en total 85 infrastructures de recherche. Il faut savoir cette méthode monétaire, bien sûr, c'est une estimation, en fait, d'ordre de grandeur. Donc, l'ADEME recommande d'utiliser une incertitude de 80 % pour ce type d'analyse. Et puis, après, on a l'empreinte de cycle de vie. puis on a simplement déterminé l'empreinte annuelle en divisant l'empreinte cycle de vie sur la durée de vie de l'infrastructure. Donc, si on agrège maintenant le résultat pour les 85 infrastructures qu'on a considérées, vous avez le résultat ici. Et donc, en fait, les premières deux lignes, en fait, ça compare pour l'émission spatiale avec les deux méthodes qu'on a utilisées. Donc, une basée sur le coût et l'autre basée sur le poids de l'émission. Et en fait, ça montre que, bien sûr, les chiffres ne sont pas exactement les mêmes et ne sont pas si différents que ça. Et donc, en fait, avec des données d'activité et des facteurs d'émission obtenus avec des méthodes complètement différentes, on arrive au même résultat. Ça veut dire qu'en fait, que l'estimation est quand même assez robuste. Et ce qui va être le plus pertinent ici, c'est de regarder l'empreinte annuelle. Donc, là, vous avez entre 310 et 366 kilotonnes de CO2 par an et un peu moins au sol. Et ça, ça vient simplement du fait qu'à l'Irap, on utilise beaucoup plus d'émissions spatiales que d'émissions au sol. C'est parce qu'on est beaucoup plus orienté vers l'espace. Mais en total, ça faisait pour ces 85 infrastructures un demi-million de tonnes de CO2 par an. Et on s'est rendu compte qu'en fait, dans notre liste, il y a déjà beaucoup de choses. Et donc, on peut extrapoler à toutes les infrastructures qui existent dans le monde. Et si on fait ça, c'est ça le résultat. En fait, on double, grosso modo, l'empreinte annuelle. Vous avez, grosso modo, 1,2 ou 1,3 million de tonnes de CO2 par an. Et après, si vous prenez ça et vous divisez par le nombre d'astronomes qui existent dans le monde, vous obtenez ce chiffre-là, les 36,6 tonnes de CO2 par an et par astronomes en moyenne. C'est juste une moyenne pour comparer ce que souvent, en fait, dans la littérature sur l'empreinte carbone, on trouve ce chiffre-là divisé par un nombre de personnel. Et donc, on voulait faire le même exercice pour regarder le poids relatif. et là, on s'est rendu compte que c'est bien le premier facteur d'émission, la première source d'émission pour un astronome parce que typiquement, les voyages, bien sûr, il y a toujours ceux qui voyagent énormément, ils ont peut-être une empreinte qui est comparable, mais en moyenne, l'empreinte voyage est bien inférieure à ce chiffre-là. Donc, une fois qu'on a eu ça, déjà, il faut prendre un sacré recul parce que la situation, en fait, qui se présente, c'est la suivante. Donc, on a une grosse part dans l'empreinte carbone d'un astronome qui est lié aux infrastructures de recherche. Puis, il y a tout le reste, les voyages en avion, l'achat des biens de service, il faut bien sûr faire tourner le laboratoire, etc. Et puis, espérons que l'astronome a aussi une vie privée, donc il y a aussi une empreinte carbone associée à ça. Ça veut dire que grosso modo, pour avoir une estimation de l'ordre de grandeur, on se trouve avec 60 tonnes de CO2 par astronome. Ça, c'est où il faudrait arriver. Là, on peut prendre plusieurs approches, on peut dire que chaque humain sur Terre devrait avoir en 2050 deux tonnes de CO2. On trouve ce chiffre-là parfois. On peut dire aussi, mais en France, il faudrait réduire d'un facteur 5 en moyenne, c'est des moyennes, l'emploi de carbone. Là, il faut encore savoir un slide spécifique sur ça, mais il y a des grosses disparités entre l'empreinte carbone déjà au niveau mondial mais aussi au niveau français. Tout le monde en France ne peut pas réduire d'un facteur 5 son empreinte carbone parce que sinon, elle ne pourrait plus vivre. Ça veut dire que ceux qui émettent plus doivent bien sûr réduire plus. Donc, ça peut être aussi plausiblement un facteur 10, un facteur 20. Et puis, il y a d'autres comme par exemple l'anthropologue Jason Hickel qui dit simplement que dans le CO2, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on émet aujourd'hui, ce qui compte, ce qu'on a émis sur toute l'histoire parce que le CO2 reste dans l'atmosphère. Ici, on fait l'intégral de ce qu'on a émis en France, en Europe, dans ce qu'on appelle le NOA, grosso modo, les pays développés, mais on compare au reste du monde et là, en fait, il faut qu'on arrête tout parce que notre responsabilité est écrasante. Mais, indépendamment de ce qu'on choisit ici, donc là, c'est quand même à l'échelle, c'est-à-dire que de là à là, c'est très difficile à s'imaginer qu'on puisse faire ça avec du bricolage, c'est-à-dire qu'on puisse y arriver sans changer fondamentalement la manière comment on fait les choses, comment on fait l'astronomie. Alors, quand on fait un bilan carbone, souvent, on s'arrête aux chiffres et ce n'est pas ça ce qu'on a appris aussi quand on a fait notre formation. Il faut aussi travailler sur un plan de réduction. Alors, bien sûr, la première chose à faire, c'est réduire l'empreinte carbone. Donc, déjà, il faudrait faire une analyse plus détaillée pour chaque infrastructure de recherche parce que là, on a fait une estimation approximative et donc, il faudrait faire ce qu'on appelle une analyse cycle de vie, ACV ou LCA en anglais. Et suite à cette analyse-là, il faudrait avoir un plan d'action, OK, qu'est-ce qu'on fait, comment réduire les émissions. Et même pour l'espatial, parfois, on a tendance à penser qu'une fois elle est partie, elle est partie, il n'y a plus d'empreintes, mais il reste toujours une empreinte liée, par exemple, au centre d'opération. Et bien sûr, après, il faut monitorer ces plans d'action et les adapter. Et bien sûr, tout ça, ça doit être public pour qu'il y ait aussi un débat dans la communauté sur ce qu'il faudrait faire. La question qui se pose, par contre, c'est est-ce que c'est assez ? Et pour répondre un peu à cette question-là, je peux prendre un exemple, je prends l'exemple de l'ESO et si je prends l'exemple de l'ESO, je le prends parce que c'est l'unique exemple que je peux prendre aujourd'hui. C'est l'ESO et le seul organisme en astronomie qui publie suffisamment de chiffres pour qu'on puisse vérifier ou essayer de répondre à cette question-là. Est-ce que les réductions sont assez ? Donc l'ESO a fait son bilan carbone en 2018. Ça, c'est les opérations de l'ESO, 28 kilotonnes de CO2 dans l'année 2018. et suite à ça, en fait, ils ont mis en place un plan d'action. Ils ont justement très récemment innové des fermes solaires au Chili pour réduire l'empleur de carbone des télescopes au Chili. Ils pensent en fait plus utiliser le transport maritime au lieu d'utiliser les avions, réduire les voyages, étendre la durée de vie des équipements en informatique et tout ça, ça va donner sur la prochaine année une réduction de 15 % de l'émission de CO2, 4,4 tonnes. Donc ça, c'est super. Mais est-ce que l'ESO fait en même temps ? C'est ça. En fait, ils sont en train de construire les ULT et ils ont estimé l'empreinte carbone de la construction des ULT, c'est 64 kilotonnes, donc ça va rajouter quelque chose. Et puis ça va rajouter bien sûr aussi une empreinte liée aux opérations. Donc là, il n'y a pas de chiffrage pour le moment. Mais très récemment, en fait, l'ESO a publié ça. Disons, ils n'ont pas publié ça. Ils ont publié des données qui permettent de faire ce graphe que je fais ici pour illustrer que c'est compliqué. Donc ça, c'est l'histoire en fait de l'empreinte carbone de la consommation électrique au Chili de l'ESO, en fait, sur le site d'observation, la CIA, Paranale et Amazonesse, là où ils sont en train de construire l'ELT. En 2016, en fait, le Paranale était alimenté par des générateurs de gaz liquide, donc avec une très grande empreinte carbone. Après, ils ont connecté le Paranale à la grille chilienne. Ça fait baisser considérablement leur empreinte carbone. Après, ici, il y avait le Covid, donc ils ont arrêté un peu les opérations puis se remonté. Et là, ils ont branché le Paranale sur les panneaux solaires. C'est pour ça que la partie verte monte un petit peu. Les panneaux solaires au Chili. Mais les panneaux solaires, bien sûr, ça ne marche pas la nuit. Donc, pendant la nuit, il faut aller monter avec l'électricité de la grille chilienne. Et puis maintenant, ça, c'est la projection. Maintenant, ils construisent l'ELT. Et donc, à la fin 2030, quand l'ELT est fini, mais l'empreinte carbone liée à la consommation électrique au Chili de l'Eso sera supérieure à ce qu'il était il y a 15 ans. Donc, quand on regarde ce chiffre-là, mais simplement, je pense, on est des scientifiques, il faut qu'on regarde la réalité en face. Il y a une vérité, je pense, à laquelle on n'échappe pas. C'est simplement, c'est très difficile à décarboner si en même temps, on reste dans une croissance. Et là, on a un phénomène de croissance de l'astronomie, c'est racheter de nouvelles infrastructures plus grandes avec une empreinte plus importante. Et donc, notre conclusion aussi dans le papier, c'était, mais on a besoin des deux, il faut décarboner et à la fois aussi décroître ou au moins réduire la vitesse ou la fréquence à laquelle on déploie de nouvelles infrastructures. et c'est ça, ça m'amène en fait à la concrétion. Et donc, pour garder notre planète habitable, il faudrait vraiment changer nos chemins socio-économiques, on l'a vu tout à l'heure, ceux qui sont décennés par les GIEC. Et ça, bien sûr, les GIEC l'a dit, ça concerne toutes les activités humaines qui incluent bien sûr aussi la recherche et aussi la recherche astronomique. et là, je réfère simplement aux questions d'égalité. On ne peut pas dire qu'il faut nous excepter, on est tellement importants. Ça, tout le monde peut le dire. Tout le monde peut avoir cette réponse-là. Ça, c'est une réponse de facilité et on ne peut pas se contenter avec ça. Et ça implique en fait qu'il faut vraiment qu'on réduit notre dépendance à des nouvelles infrastructures de recherche. J'espère que j'ai illustré pourquoi dans mes slides précédents. Ça peut se faire en utilisant beaucoup plus de données d'archives. Et tout le monde le dit, on est tous assis sur les données d'archives, peut-être moins en exobiologie, mais en astronomie, il y a beaucoup de données d'archives qu'on peut utiliser. Il y a d'ailleurs un article assez récent qui disait que très bientôt, on va arriver dans une phase où il y a trop de données, où les observatoires vont se concurrencer pour trouver des astronomes qui vont travailler avec eux. Parce qu'il y a trop d'observatoires d'une certaine manière et pas assez d'astronomes en face. Deuxième point, il faut aussi faire de la décarbonation une priorité de financement. Aujourd'hui, personne, même pas les eaux, est prêt à mettre un seul euro sur la table pour décarboner. la ferme solaire qu'ils ont installée au Chili. Ce n'est pas les eaux qui l'ont financée. C'est le fournisseur d'électricité au Chili qui l'a construit et les eaux simplement se sont engagés à acheter après cette électricité. Aller aujourd'hui quelque part dans un conseil d'administration d'une infrastructure, personne ne va mettre un seul euro sur la table pour décarboner. C'est ça qui doit fondamentalement changer. Dès qu'on fait ça, on aura bien sûr moins de finances disponibles pour faire de nouvelles infrastructures et donc il faut bien sûr créer moins de nouvelles infrastructures. Ça implique bien sûr qu'il faut faire un changement systémique et ça, ça inclut bien sûr les individus, les laboratoires mais aussi les organisations et les gouvernements. Dernièrement, je pense en fait comme communauté, il faut qu'on reconnaisse notre responsabilité et surtout aussi qu'on doit être exemplaire parce que c'est les scientifiques qui alertent surtout le changement climatique mais je pense aussi beaucoup à l'effondrement de la biodiversité. Si les scientifiques ne sont pas conséquents dans leur action mais comment voulez-vous qu'ils restent crédibles dans l'avenir ? Voilà, je vais terminer là-dessus et j'espère que ça ouvre un vaste débat à la suite. Merci. On va prendre juste une question et après, il y aura la table ronde. J'ai beaucoup apprécié surtout vers le début de ta présentation que tu dis que ça touche bien tous les secteurs d'activité et que le problème énergétique est extrêmement complexe et surtout le problème de décarbonation. C'est extrêmement bien expliqué dans la BD, dans la bande dessinée, Le monde sans fin de Jean Covici. Mais là où on peut se poser quand même une question qui touche un peu à cette technologie extraordinaire, c'est que dans ce livre, il parle du bilan carbone de l'hôpital et le bilan carbone de l'hôpital il est totalement désastreux parce que en fait toutes ces recherches ultra sophistiquées que tu nous décris ici en astronomie, grosso modo on les retrouve aussi pour les scanners, pour toutes les technologies de scanner du corps et du coup le bilan carbone est désastreux. Donc quel est le bilan carbone ? Alors quand on dit le bilan carbone tout le monde doit faire pareil c'est-à-dire diviser par 5, 20 ou plus oui mais pourquoi ? Il n'y a pas une utilité sociale plus grande par exemple pour l'hôpital que l'astronomie ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs qui ne peuvent pas s'arrêter ? Enfin je veux dire d'une certaine manière. Après l'aspect décarbonation est un petit peu différent puisqu'il y a un aspect technique dans ce... Oui tout à fait d'accord mais si moi je parle de l'astronomie ce n'est pas pour la simple raison parce que je suis astronome et je regarde dans mon domaine de recherche dans la version plus longue aussi grand public justement je mette ça souvent aussi dans un contexte je parle aussi des autres domaines de la recherche et ce qui est intéressant en fait qu'il n'y a aucun autre domaine de la recherche au moins à ma connaissance qui allait aussi loin dans son introspection récemment je suis par exemple à une conférence de la communauté physique des particules à ce sujet-là ils ont encore très loin des estimations par exemple cycle de vie d'un accélérateur on peut trouver le bilan carbone du CERN et on voit par exemple que uniquement les gaz qui sert à refroidir pas forcément refroidir mais les gaz en fait qui sont dans le détecteur et ces gaz-là en fait c'est pas du CO2 c'est d'autres gaz mais ils réchauffent aussi l'atmosphère c'est dans une année de fonctionnement du LHC c'est 200 kilotonnes de CO2 équivalent par an et donc voilà tous les secteurs de la science déjà ils ont une certaine empreinte certement ceux de la science sociale qui n'ont pas d'infrastructure de recherche certement moindre que nous donc ça dépend qui a beaucoup d'infrastructures de recherche mais après il faut bien sûr regarder tous les autres secteurs d'activité humaine et souvent moi je fais quand même la différence entre les besoins et le reste et parmi les besoins c'est qu'est-ce qu'un humain a besoin pour fonctionner mais il faut se nourrir et c'est déjà un secteur très carboné donc l'alimentation il faut se loger quand même il faut être abrité mais il faut aussi se soigner et c'est pour ça que moi je mettrai la santé plutôt dans les besoins fondamentaux pour un humain dans une espèce de socle en fait qu'il faut pour que l'humain puisse fonctionner souvent je donne l'exemple je ne sais pas si vous connaissez le travail de l'économiste Kate Roberts Donuts et l'économie des donuts qui grosso modo dit en fait il faut un socle minimal pour que l'humain puisse fonctionner et beaucoup dans le monde n'ont pas ce socle là je pense notamment dans des pays du tiers monde et puis il y a un plafond c'est des limites planétaires qu'on excède aujourd'hui et donc pour que pour que l'homme puisse continuer à vivre il y a une zone d'habitabilité pour l'humain qui est entre ces deux deux cercles concentriques c'est pour ça que c'est un donut il y a une limite inférieure il y a une limite supérieure et puis il faut qu'on rentre là-dedans mais nous dans le nord il faut qu'on rentre là-dedans comme ça et ceux dans le sud il faut qu'ils rentrent là-dedans comme ça parce qu'ils n'ont pas encore assez aujourd'hui pour vivre dignement